qui se poursuit le Pignon Bleu, qui nourrit des milliers d'enfants, lance une autre initiative aujourd'hui. Sébastien, donc l'organisme souhaite rejoindre des jeunes qui souffrent d'insécurité alimentaire et qu'habituellement on aide dans les écoles, donc on ne va pas les rejoindre actuellement. Exactement, c'est un peu ça le principe, pour réduire l'insécurité alimentaire des enfants, mais aussi des familles qui sont touchées, impactées directement par la grève. Vous allez voir des images, la cuisine du Pignon Bleu, donc, qui était très, très active ce matin, parce que normalement, effectivement, ces repas sont livrés dans les écoles, mais là, ce n'est plus possible de le faire avec les établissements fermés. Ce qu'on nous disait, écoutez, les cours sont mis sur pause à l'école, mais la fin, elle, ne prend pas de pause. Alors, on organise cette distribution par camion, on a dû mettre en place des points de service, c'est une véritable opération d'urgence, réaction. Nous, la mission principale, c'est la sécurité alimentaire auprès des enfants qui sont âgés entre 0 et 12 ans et, dans le fond, on les rejoint très facilement avec nos 18 écoles partenaires, mais maintenant que les 18 écoles sont en grève, on voulait penser à un plan pour pouvoir atteindre les jeunes, être sûrs aussi qu'ils ont tout ce qu'il faut pour réussir leur journée, même s'ils ne sont pas en classe aujourd'hui. En attendant, Sébastien, les camps de jour continuent d'être extrêmement populaires comme solution de rechange pour les parents et les enfants. Absolument, parce que ça en prend des solutions de rechange. Camp de jour, notamment, organisé par l'organisme Le Pivot, ils sont une centaine de jeunes, chaque jour, à se rendre au centre Marc Simonot et la demande, elle est extrêmement forte parce qu'effectivement, les parents ont besoin d'alternatives. Des parents à qui on a demandé ce matin, pensiez-vous que le conflit allait être aussi long et êtes-vous toujours derrière les enseignants des réactions? Je comprends leurs recommandations, je comprends leurs demandes, mais j'espère que ça va se régler rapidement, par exemple. Le temps est long? Oui, mais tu sais, je travaille quand même, je réussis malgré tout avec les camps, la famille, à aller travailler. Ce ne sont pas toutes les familles qui ont cette chance-là. On est toujours derrière les enseignants, mais on espère vraiment qu'il y ait une entente qui se fasse à court terme parce qu'à un moment donné, les enfants aussi sont tannés de ne pas aller à l'école. Ils ont hâte de retourner. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Qu'est-ce que tu t'ennuies le plus de l'école? Mes amis et ma professeure. Et rapidement, on vous laisse sur ces images en direct avec ce conflit. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui sont sortis dans la rue, secondaire 3, 4, 5 de Québec High School, qui viennent appuyer leurs enseignants et leurs revendications. Merci beaucoup, Sébastien. Merci.